Les minéraux sont essentiels à la régime alimentaire des oiseaux. Ils contribuent à la formation osseuse, à la formation des coquilles de l'œuf et ont plusieurs fonctions au sein de l'organisme de ces animaux. Ainsi, le sel est l'un des minéraux qui a un effet positif dans la performance des oiseaux. Mais cela doit être fourni en quantité optimale. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. J'aimerais bien vous dire merci chers abonnés, grâce à vous on a atteint la barre symbolique de 1000 abonnés et la communauté continue de s'agrandir. N'hésitez pas à commenter et à partager pour une large diffusion. Alors si vous voulez savoir à quoi sert le sel minéral et comment le fournir à votre animal, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de s'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater le contenu que nous publions. Malgré le fait qu'il s'agit d'un minéral, certains élèveurs se demandent si le poulet peut consommer du sel. La réponse est donc oui. Mais attention, cela doit être réglementé et respecté. Tant que la quantité fournie est respectée, cela n'a aucun danger dans la vie de nos poules. Le principal avantage du sel minéral chez le poule sans, que ce soit chez le poulet des chers ou le poule pondés, Il aide à la formation osseuse. Il améliore le métabolisme et le travail des organes internes. Il aide à augmenter la taille et la couleur des oeufs. Il aide à améliorer la qualité de la coquille d'oeuf. Il maintient l'équilibre du pH du corps. Les sels avec d'autres minéraux comme le calcium et le potassium contribuent à maintenir une bonne activité du cœur chez les poules. Un autre bienfait du sel minéral pour les poules est qu'il réduit le risque de cannibalisme. L'une des causes du cannibalisme est le manque de minéraux. Alors, les poules cherchent à couvrir ses besoins en piquant les autres poules pour se servir de l'air sain. Désavantages Bien que le sel soit un minéral qui aide à améliorer les performances de production et santé des poules, son excès dans la nourriture peut devenir toxique. Les principaux symptômes présentés par les poules empoisonnées par le sel sont entre autres l'agitation, la soif excessive, les vomissements, la difficulté à marcher, la coloration des fiantes en bleu, les convulsions vertigineuses et dans les cas extrêmes, les jeunes poussins peuvent mourir d'un empoisonnement au sel. Il est suggéré de suivre les recommandations suivantes en cas d'excès de la quantité du sel à inclure dans le régime alimentaire, ce qui entraîne l'empoisonnement du poule. Fournir une grande quantité d'eau au poule Il faut s'assurer que l'animal boit l'eau que vous lui avez donnée. Au cas où l'animal n'arrive pas à boire de lui-même, n'hésitez pas à lui ouvrir les becs pour verser l'eau à l'aide d'un doseur ou d'une seringue. L'inclusion du sel dans le régime alimentaire du poule doit être faite avec beaucoup d'attention à la quantité que vous allez mettre. Il est suggéré que la quantité du sel ajoutée dans la composition alimentaire du poule soit moins de 1%. Donc, la poule adulte ne doit pas consommer plus de 1,5 g de sel par jour. J'espère que cette vidéo sera d'une grande utilité pour certains. Merci à vous de regarder jusqu'à la fin. et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de nous laisser dans les commentaires des suggestions que vous voulez qu'on traite ensemble avec vous. Merci et portez-vous bien.